Alors dans cette vidéo je voudrais vous présenter comment on purifie un pendule en métal parce que sur la chaîne de l'eau cristalline je vous donne plein de petits conseils autour du magnétisme, du chamanisme, de la médiumnité et des pendules et de la radiesthésie. En fait un pendule en métal moi en général je conseille quand même de pas l'utiliser pour les soins énergétiques parce que le métal en fait il a été travaillé, fondu et du coup il n'a plus de déva ou d'esprit votre pendule en métal donc vous allez pouvoir l'utiliser pour des petites questions basiques en oui non mais quand même il va vite se charger aussi parce que le métal prend facilement les énergies négatives donc vous avez différents moyens de purifier un pendule ça peut être avec du palo santo donc c'est un petit bois qu'on fait fumer et vous mettez votre pendule au dessus vous avez aussi la sauge donc la sauge est une plante sacrée pour les amérindiens on utilise surtout de la sauge blanche qui est vraiment très purifiante on pourrait aussi le faire avec de l'huile essentielle par exemple de lavande donc là vous allez utiliser l'huile essentielle directement sur votre pendule en métal je vous conseille pas forcément de le mettre dans l'eau avec du sel parce que forcément dans ce cas là il risquerait bien de rouiller en fonction de l'alliage dans lequel il a été fait et notamment la chaîne risque de se casser à la longue parce que elles sont en général assez fragiles et en fer et elle s'oxyde très vite du coup ce pendule en métal je vous recommande quand même de ne plus l'utiliser et de choisir plutôt un pendule 100% compatible avec vous qui soit plutôt fait en cristal alors les cristaux et minéraux il y en a plein de sortes différentes ça par exemple en malachite là j'ai une serpentine et en fait chaque cristal va avoir son propre débat ou esprit qui va communiquer avec vous pendant les soins énergétiques quand vous posez des questions à vos guides et il va pouvoir intervenir vous conseiller vous apporter son énergie aussi de débat en général les débat ils vibrent très très haut en taux vibratoire on est plutôt sur du 30 000 40 000 bovis donc ça apporte beaucoup plus d'énergie dans vos méthodes que ben forcément un pendule en métal qui n'aura aucun taux vibratoire élevé il va plutôt être aller au neutre grand maximum et il faut savoir que si vous ne purifiez pas votre pendule il va rediffuser les énergies négatives la prochaine fois que vous l'utilisez donc c'est très très mal parce qu'en gros au lieu de prendre le négatif et de le remettre à la terre et bien vous prenez le négatif sur vous donc pensez bien à purifier votre pendule et pour l'utiliser correctement je vous conseille d'aller sur mon site il y a une promo moins 60% sur l'atelier complet de pendule et radiesthésie pour vraiment devenir un expert dans ce domaine et aller beaucoup plus loin qu'avec mes petites vidéos sur tiktok donc je vous laisse regarder soit la chaîne youtube aussi il y a plein de conseils donc de longues cristallines pour progresser avec vos dons à bientôt